Qui ne passe pas ses soirées devant un écran, que ce soit son téléphone, un ordinateur ou une télé ? Je rencontre même des cas en consultation où les gens emmènent ceux-ci avec eux dans le lit et les utilisent jusqu'à s'endormir ou lorsqu'ils se réveillent en pleine nuit. Évidemment, cela n'arrange pas leurs troubles du sommeil. On va donc voir dans cette vidéo quel est le véritable impact de l'utilisation des écrans le soir et quelles solutions on peut y apporter. Mais avant de continuer, bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Si vous me découvrez aujourd'hui, je m'appelle Aurélien Calonne. Je suis naturopathe et je me spécialise surtout sur les troubles du sommeil. Vous pouvez rejoindre ma communauté en vous inscrivant à Manusletter où je vous partage des articles et des vidéos régulièrement pour améliorer votre santé ainsi que votre sommeil. Vous trouverez le lien vers celle-ci dans ma description. Une des théories sur l'impact des écrans sur notre sommeil vient du fait qu'ils émettent de la lumière bleue. Je suppose que vous avez déjà tous vu l'image de la décomposition de la lumière blanche à travers un prisme. On observe ainsi un bel arc-en-ciel qui nous montre toutes les couleurs dont est composée la lumière blanche. Si on prend le cas des écrans, ils émettent de la lumière qui se situe plutôt dans les tonalités bleues. Si on compare à la lumière du soleil, elle varie toute la journée. À midi, on a une lumière très bleue, alors que le soir, au coucher du soleil, celle-ci est plutôt dans les couleurs chaudes, c'est-à-dire jaune-oranger. Et c'est exactement par rapport à ça que les écrans vont poser problème. L'être humain a vécu pendant des milliers d'années avec la lumière du soleil et notre physiologie est basée sur celle-ci. Quand nos yeux captent de la lumière bleue, cela signifie qu'il fait jour et qu'il faut que le corps soit en état d'éveil. Le soir à la tombée de la nuit, le passage par des couleurs jaune-oranger permet de dire à notre cerveau et à notre corps de commencer à ralentir son rythme pour se préparer à aller se coucher. On a ici un double impact, à la fois celui de la couleur de la lumière mais aussi celui de son intensité. D'ailleurs, je vous en avais déjà parlé dans la vidéo sur la mélatonine et si vous ne l'avez pas déjà vu, je vous mets le lien quelque part ici en haut. On a maintenant depuis plus de 15 ans des études qui viennent aussi confirmer l'impact de cette lumière bleue. Une étude a comparé par exemple l'impact sur le sommeil de la lecture d'un livre papier par rapport à la lecture d'un livre sur une tablette. Les participants ont lu tous les soirs pendant 4 heures et ce, 5 nuits de suite. Au niveau des résultats obtenus, ils ont observé pour le groupe lisant sur une tablette une nette diminution de la production de mélatonine ainsi qu'un décalage de son pic de production. Au niveau de l'endormissement, celui-ci a été retardé de 10 minutes ce qui n'est pas en soi signifiant mais surtout, il y a eu moins de sommeil paradoxal. Pour rappel, c'est le sommeil où l'on rêve mais aussi celui qui nous permet de faire le tri de ce qu'on a appris dans la journée ainsi que le tri de nos émotions. C'est aussi celui qui nous permet d'être plus créatif. Enfin, le groupe lisant sur tablette a rapporté une sensation moindre de fatigue le soir lors de la lecture mais en contrepartie, ils ont eu une sensation accrue de fatigue le lendemain matin sensation que n'avait pas le groupe lisant sur un livre papier. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous vous galérez à vous endormir ou que vous faites des insomnies ou que vous vous réveillez fatigué tous les matins j'ai mis en place un accompagnement en plusieurs séances pour vous sortir de vos troubles du sommeil vous trouverez le lien vers celui-ci dans la description. Parmi les autres effets de la lumière bleue relevés par les études on pourra noter par exemple un impact sur notre taux de sucre sanguin c'est-à-dire que pour un même repas si l'on s'expose ou non à de la lumière bleue le soir juste après cette lumière va augmenter notre taux de sucre dans le sang et l'on sait que ce taux de sucre est un marqueur des maladies métaboliques et du diabète notamment. L'exposition à la lumière bleue a aussi été associée à plus de problèmes de santé mentale ainsi qu'à une augmentation des risques de certains cancers. Ce sont là tous des effets à long terme qui s'accumulent dans le temps il est donc parfois difficile de faire le lien entre certains de nos problèmes de santé et l'exposition à la lumière le soir sachant aussi que d'autres facteurs rentrent en jeu bien évidemment. Cette lumière c'est un peu comme une toxine qui s'ajoute à toutes celles avec lesquelles nous sommes déjà en contact au quotidien comme les perturbateurs endocriniens. D'ailleurs on pourrait même la classer comme un perturbateur endocrinien vu qu'elle vient perturber notre rythme circadien qui est responsable de la production de nos hormones. Alors quelles solutions est-ce qu'on peut mettre en place ? Si vous le pouvez bien sûr le mieux c'est de se passer l'écran au moins deux heures avant d'aller se coucher. Je sais que c'est compliqué et même moi je n'y arrive pas. Il existe donc des solutions logicielles que ce soit pour les ordinateurs comme F-Lux qui permet d'adapter la température de couleur de votre écran aux différents moments de la journée et ainsi de réduire l'émission de lumière bleue la nuit. Vous pouvez trouver aussi le même genre d'application pour vos téléphones. Enfin on trouve de plus en plus de lunettes ou sur-lunettes rouges sur le marché. J'ai d'ailleurs de très bons retours dessus. Si je prends mon cas la première semaine où je les ai portées j'ai facilement dormi une heure de plus chaque nuit. Je pense que mon corps en a profité pour rattraper un peu de la dette de sommeil qu'il avait en retard. Autre effet cette fois constaté chez un de mes consultants. C'est une meilleure qualité de sommeil et aussi une réduction drastique de ses cauchemars. Je vous laisse un lien dans la description vers un fournisseur de ce genre de lunettes. Je rajouterai deux éléments à mettre en place en plus de ces filtres. Le premier c'est de diminuer l'intensité de la lumière chez soi le soir pour bien informer le corps que c'est bientôt le moment d'aller se coucher. Le second ça sera de faire des activités qui n'activent pas trop notre système nerveux. C'est à dire qu'il sera préféré par exemple de regarder simplement un film ou une série plutôt que de scroller toute la soirée sur son téléphone. Voilà pour cette vidéo sur l'impact des écrans sur notre sommeil. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce à bientôt ici pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501